Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui vise à vous faire réviser le présent de l'indicatif. Commençons par les verbes du premier groupe, auxquels s'ajoutent quelques verbes du troisième groupe. Offrir, ouvrir, couvrir, souffrir, cueillir, ainsi que ses composés, comme accueillir, recueillir. Donc ces verbes se conjuguent en ajoutant à leur radical les terminaisons E, ESE, ONS, EZ et ENT. Passons maintenant aux verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe ont un radical différent au singulier et au pluriel. Au singulier, le radical est court, je finis. Au pluriel, le radical est long et se termine en IS, nous finissons. Les terminaisons sont S, S, T, ONS, EZ, ENT. Les verbes du troisième groupe maintenant. Les terminaisons sont S, S, T ou terminaison 0, c'est-à-dire aucune terminaison, ONS, EZ, ENT. On distingue POUVOIR, VOULOIR et VALOIR qui, eux, ont une terminaison X, X, T au singulier. Je peux, je veux et je vaux. Après ces considérations générales, voyons quelques cas particuliers. Tout d'abord, les deux premiers points du bon à savoir concernent les verbes en ER, les verbes du premier groupe. Les verbes en G, comme MANGER, C, comme LANCER, OUYER, comme EMPLOYER, ont une modification selon la terminaison. Nous mangeons, on a l'addition du E pour pouvoir continuer à garder le son JE. Nous lançons, nous avons l'addition de la cédille pour continuer à garder le son SE. Les verbes en IER maintenant, comme EMPLOYER, ESSAYER, APPUYER. Quand on n'entend pas le son JE, eh bien, ça veut dire qu'on met un I. Exemple, J'EMPLOY. On met un I, en fait, quand la terminaison est un E qu'on n'entend pas. J'EMPLOY, IE, TU EMPLOY, IES, IL EMPLOY, IE, ILES EMPLOY, IENT. Dans les autres cas, on met un Y. Nous employons, vous employez. Nous passons au deuxième point, avec les verbes qui ont un E ou un E accent aigu dans leur avant-dernière syllabe. Un E, par exemple, comme dans HET, un E accent aigu, par exemple, comme dans CEDER. Si la terminaison est en E muet, eh bien, le E ou le E accent aigu devient un E accent grave. Les exceptions sont APPELER et JETER, qui, eux, ne vont pas prendre de E accent grave, mais vont doubler leur L, comme dans J'APPELLE, ou leur T, comme dans JE JETTE. C'est valable aussi pour leur DÉRIVÉ. Pour les verbes du troisième groupe qui se terminent en DRE, eh bien, ils gardent toujours leur D. Le D fait partie du radical, comme dans J'ATTEND, DS, où il mord avec un D. La seule exception est PREDRE, qui lui perd son D au pluriel. Les verbes en INDRE et en ZOUDRE, eux, n'ont jamais de D, ils le perdent toujours. Par exemple, Tu crains, vous craignez.